Bonjour tout le monde, on n'oublie personne Aujourd'hui on va parler de lampes Car les temps sont un peu sombres je trouve Donc on va apporter un peu de lumière à tout ça Avant de commencer la vidéo, je vous précise tout de suite Que cette vidéo est sponsorisée par Olight Donc encore une fois, merci Olight Tout de suite je mets les choses au clair C'est pas parce que cette vidéo est sponsorisée Que je vais vous mentir dans la vidéo C'est faux, je vais vous mentir tout le long de la vidéo Je rigole, évidemment Je vais être 100% honnête et transparent avec vous Et de toute façon, vous allez très vite vous en rendre compte Je profite de cette vidéo Pour vous parler de l'offre de lancement de cette nouvelle lampe Elle est encore introuvable Sur internet, cette lampe sera disponible A l'achat le 31 janvier Et pour son lancement, il y a une offre de 40% Dessus, donc de réduction La livraison est offerte Et avec, on a une petite lampe de chez Olight Offerte également Je vous mets dans la description, comme d'habitude Un lien qui vous emmènera directement sur le site d'Olight Pour cette offre de lancement Et qui vous permettra ainsi d'avoir cette réduction On va parler des lampes Warrior X Pro de chez Olight Donc c'est évidemment tout simplement la version Pro de la Warrior X Et on va voir ensemble tout ce qui change Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai deux J'en ai une noire et une verte qui est en édition limitée Et elle existe aussi en version TAN D'accord ? Alors c'est une vidéo de présentation On va aborder tous les détails très précis de ces lampes Et leurs accessoires Mais il y a aussi un test torture On va tester la résistance de la lampe Et évidemment, il va falloir que j'en choisisse une pour la massacrer Donc déjà, ça me fait énormément mal au cœur J'ai vraiment pas envie de massacrer un de ces petits bijoux Mais bon, c'est comme ça C'est le jeu Donc il va falloir en choisir une Et forcément, je vais choisir la noire Qui est beaucoup plus classique du coup Et garder la verte édition limitée en bon état Voilà Ce sont des lampes qui peuvent se tenir tout simplement à la main Ou qui sont faites pour être montées sur des armes longues D'accord ? Alors je vais poster pas mal de photos de ces lampes Du coup, sur mon Instagram, je vais essayer de vous faire des jolies photos Donc je vous mettrai encore une fois le lien dans la description Pour aller me suivre sur Instagram Donc je vous l'ai dit, on va parler des accessoires aussi Donc ici, on a le système de montage sur rail Pour monter la lampe Donc on va voir ça après Et un contacteur déporté Voilà On regardera tout ça dans le détail après Alors on va aborder rapidement la boîte de la lampe Alors ce qui nous saute aux yeux tout de suite Donc évidemment, c'est le nom Donc Olight Warrior X Pro Supérieur Tactical Thrower Excuse-moi pour mon accent Ici, on a donc écrit une portée de 600 mètres Et une puissance de 2250 lumens D'accord ? Donc les deux boîtes sont identiques À part que celle-ci, c'est l'émission limitée Donc ils ont rejeté une petite ligne pour le dire Alors, on va s'attarder sur cette boîte-là Donc comme d'habitude, sur le dessus On a une photo en relief qui est assez sympathique Ici, nous avons un QR code pour avoir plus d'infos sur la lampe Et une petite note qui nous dit que la lampe est garantie 5 ans Au dos, nous avons toutes les caractéristiques Alors ça, on va y revenir après Donc la boîte s'ouvre avec un système d'aimants Ici, tac, vous voyez Et on ouvre comme ceci Donc tout de suite, ce qu'on a à l'intérieur On a un petit mot nous remerciant pour notre achat, etc Ici, une étiquette nous expliquant la mise en fonctionnement de la lampe en tout premier Donc je vous rappelle qu'un appareil comme ceci On a toujours envie tout de suite de l'allumer pour voir la puissance, etc Mais il vaut mieux se contenir et attendre un peu Et la mettre à charger complètement C'est toujours mieux pour les batteries de charger complètement avant le premier usage Donc voilà, quelques instructions ici très simples à comprendre C'est de l'anglais, mais il y a des schémas assez sympas Et une fois qu'on a retiré ça, on a ici donc le matériel Donc moi, je vais faire durer le suspense Donc on va commencer par ouvrir ça Donc on a quelques sérigraphies ici Donc on va ouvrir pour voir ce que ça donne Nous avons ici une dragonne, d'accord, de chez Olight Donc c'est un kit, du coup, un petit réglage pour serrer la dragonne autour du poignet notamment Ça, c'est un grip différent, d'accord, que l'on peut changer sur la lampe Je vous montrerai après comment il s'installe et à quoi il sert Sur l'édition limitée de la lampe verte, et bien il est vert également Ensuite, nous avons ici encore des accessoires Il s'agit tout simplement du traditionnel câble magnétique Donc il marche toujours selon le fonctionnement de LED ici Quand c'est vide, quand ça charge, c'est rouge Et quand c'est plein, c'est vert Voilà, on va pouvoir passer à la lampe Je vais sortir ça Ici, on a la notice Et en dessous de la notice, on a encore un merci D'ailleurs, en parlant de la notice, je vais quand même vous dire un mot dessus Parce que sur la Warrior X, l'ancien modèle, on avait un mode stroboscopique Sur la Warrior X Pro, on n'en a pas apparemment Contrairement à ce qui est dit dans la notice Mais j'ai eu beau faire des recherches et tester la lampe de plein de manières possibles Je n'ai jamais réussi à mettre un mode stroboscopique sur les deux lampes Donc ce n'est pas celle-ci qui est en panne Donc il n'y a pas de mode stroboscopique Ce qui est dommage pour une lampe tactique Surtout qu'il y avait sur la version qui n'était pas pro Après, c'est des lampes d'une forte puissance Donc quoi qu'il arrive, ça éblouira Mais c'est sûr que ça n'aura pas le même effet qu'un stroboscopique Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que la lampe est dans un étui Et ça, c'est vraiment sympa Donc on a un étui avec un clips ici Pour accrocher à un mousqueton par exemple On a ici pour la ceinture Ou on peut même la passer ici Voilà, donc c'est un bouton Donc on voit tout de suite que déjà L'étui, il est en Cordura très solide D'accord, très épais Avec un aspect d'ailleurs assez sobre Ça nous rappelle un peu ce qu'on peut voir sur les saturons des forces de l'ordre D'accord, et on a ici une petite touche de cuir Donc rapidement sur cet étui On a aussi une ouverture ici Une ouverture ici qui permet Soit du coup quand on l'accroche à la ceinture On peut allumer notre lampe Et ça nous éclaire nos pieds quand on marche Ou aussi peut-être de se charger Quand on change la lampe de sens Je vais vous montrer après C'est un étui qui fonctionne avec un aimant D'accord Aimant assez solide Et là, on a maintenant la lampe Donc l'intérieur est dans une sorte de Ça fait un effet un peu velours Donc c'est assez sympa Et voici la lampe Voici la lampe Dans mes mains Donc vous voyez qu'elle est pas trop grosse C'est bien Et puis j'ai pas des mains énormes J'ai des mains on va dire de taille standard Donc Elle a une bonne dimension J'aime bien C'est ni trop gros ni trop petit On a vraiment une sensation de lourdeur Qui est agréable Qui donne aussi un aspect Un côté de résistance très sympathique D'accord Ce qui nous saute aux yeux tout de suite C'est qu'on a un clip ceinture D'accord Très solide Avec ici une grippe Qui nous permet notamment De prendre la lampe Avec cette prise en main Ok Ici on a ses dents crêne-les bleues Donc c'est tout Tant d'aluminium anodisé C'est du costaud Qui nous permet de faire brise vitre Ou pour la self-défense On dit attention ici c'est chaud Donc cette lampe chauffe beaucoup Quand elle est en usage Mais franchement Pendant ces périodes hivernales C'est un pur plaisir C'est trop bien Mais attention Elle chauffe qu'au bout Effectivement là où c'est écrit Donc on sera pas gêné sur la poignée Si elle est très chaude Ici on a donc le fameux bouton Donc on peut voir aussi Qu'il y a des dents relevées Autour pour le protéger etc Donc ici c'est ici Qu'on va recharger la lampe C'est ici qu'on va l'allumer Et c'est également ici Qu'on va pouvoir mettre Notre contacteur déporté Pour ce qui est du contacteur déporté Donc on a livré avec des petits Des colsons pardon Je crois que c'est des colsons Pour pouvoir justement Plaquer les câbles Le long de l'arme Pour pas être gêné Et voici le fameux contacteur déporté Donc contacteur déporté De vraiment bonne facture D'accord Avec écrit ici Olight Une plateforme en ABS Assez solide Qui peut se glisser sur un rail Notamment Donc avec des boutons Bien Qui répondent bien Sur tout le long de la télécommande Un câble Ici on a la tête Donc avec un peu de craignelure ici Olight inscrit Et on est toujours sur du magnétique D'accord Hop Et ça épouse bien la lampe Et je peux vous dire Clément est costaud Il tient la lampe Sans aucun soucis Et pour l'enlever Il faut forcer un peu Voilà Donc là moi c'est un contacteur déporté Vous voyez avec un câble assez court Que j'ai Donc il ira sur une arme de poing Notamment sur Sur la Olight Valkyrie Mais sur le site Vous trouverez Sur le site là Vous trouverez le même contacteur Avec un câble beaucoup plus long Justement pour les armes longues Donc je vous rassure Après on va aussi tester la lampe Dans le noir Pour voir sa puissance Mais on va faire vraiment le tour De tout ce qui concerne la lampe Donc on va être assez complet Si jamais vous vous posez des questions On va changer le grip Donc vous voyez On va mettre celui-ci à la place Donc pour ce faire C'est très simple Vous dévissez Donc déjà on sent Lorsque l'on dévisse Cette pièce Qui contient le bouton Que c'est du costaud Et on a aussi Deux jaunes de joint Donc on va le retirer Comme ça tout simplement Et de un Donc on voit Qu'on a deux joints ici Pour l'étanchéité Notamment Puisque cette lampe Est donnée pour un IPX8 D'accord Et le clip ceinture Qui s'arrache Tout simplement comme ça D'accord Et on voit C'est très bien usiné On a une petite encoche Ici pour accueillir le clip Et on va glisser L'autre grip Tout simplement Dans ce sens Alors vous allez me dire Pourquoi ce sens Et comment je sais Que c'est dans ce sens Tout simplement Parce que dans l'autre sens La lampe ne s'allume pas Voilà Donc comme ça On est sûr On revisse Et voilà Donc c'est une grip En caoutchouc Qui accroche vraiment bien Donc qui va nous permettre Justement d'avoir Une meilleure prise en main Même si elle était déjà Très bonne à la base Puisqu'on peut voir Que le corps En aluminium Est déjà plein de strips Partout Donc on avait déjà Une bonne prise en main On a ici le passant Pour la dragone Et ici une petite encoche Qui va venir se mettre Alignée avec le clip ceinture Tout simplement Hop Et voilà Là c'est tout bien en place Tout verrouillé Ça bouge pas Et on vient remettre le capuchon Et là tout est de nouveau En place Donc on sent vraiment C'est du solide Ça bouge pas La qualité d'usinage Est vraiment bonne C'est simple D'utilisation Donc c'est vraiment agréable Donc quand on va appuyer à fond Et qu'il y a un clic On est tout simplement Au mode maximum D'accord ? Donc 2250 lumens Et quand on fait Un appui pas complet Et qu'on relâche Vous voyez on est en mode Faible Donc 300 lumens D'accord ? Comme les autres lampes Comme la plupart des autres lampes De chez Olight Nous avons un mode contacteur Ce qui fait que Si on reste appuyé Et qu'on relâche Ah va s'éteindre toute seule Voilà Il n'y a pas besoin De faire ça Et de rappuyer Voilà Donc on a la fonction Des clics courts Et des clics longs Qui est intéressante On va parler autonomie de la lampe Ils ont changé vraiment La batterie Sur ce modèle là Donc pour ce qui est de l'autonomie En détail Nous avons un mode haut 250 lumens Donc les 250 lumens 2250 lumens Ils vont durer 2 minutes Ensuite on va être A 44% de cette puissance Pendant 100 minutes Puis à 13% de cette puissance Pendant 23 minutes Ensuite nous avons Ensuite nous avons le mode low 300 lumens Qui va pouvoir durer Pendant 8 heures D'accord Donc on a un rappel Des caractéristiques de la lampe 90 000 candelas En mode haut Test de chute de 3 mètres IPX8 pour l'immersion On a le poids Les dimensions Donc elle fait 239 grammes Avec la batterie dedans On va regarder un peu ensemble La batterie Donc l'avantage C'est que non seulement C'est un rechargement magnétique Mais qu'en plus On peut très facilement Changer la batterie Si jamais un jour Elle est morte Voilà Voici la batterie Donc on peut voir Qu'elle est assez conséquente Donc c'est une 3,6 volts 5000 ma Une bonne batterie Une batterie de bonne facture Ce qui est intéressant Notamment sur cette lampe C'est qu'il y a un système D'indication de batterie Mais attention C'est pas n'importe lequel Puisqu'il indique la batterie En vibrant D'accord Donc il y aura des vibrations Dans la lampe Lorsqu'on arrivera A 30% De la batterie Qui commenceront en vibron Des nouvelles A 10 Et d'autres A 5 plus rapprochés Voilà on va dire Différents stades Sur la fin de la batterie Pour nous indiquer Qu'on n'a plus de batterie Avec un système de vibration C'est innovant Et ça marche plutôt bien Donc là j'ai allumé la lampe Au maximum pendant un moment Donc elle est assez chaude Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer Qu'il y a quelque chose D'assez intéressant Ici on a un joint Qui va être lumineux Et je vais vous le montrer En coupant la lumière Donc là vous voyez Tout autour On a Au niveau de l'objectif Tout un joint vert Fluo Qui va capter la lumière Et donc Ce qui va nous permettre De retrouver la lampe Plus facilement dans le noir Et pour ne rien oublier Concernant les caractéristiques Techniques de cette lampe Quand on est en mode faible 300 lumens Et une autonomie de 8 heures On a aussi une portée De 220 mètres quand même La lampe fait une longueur De 149 mm Nous avons un diamètre De la tête de 39 mm Et un diamètre du corps De 26,2 mm Je vais vous montrer rapidement Comment on installe la lampe Sur une arme Avec l'accessoire Fait pour ça Donc voici l'accessoire Donc c'est le Conditional flashlight mount Ce montage est conçu Spécialement justement Pour ne pas perdre votre lampe Pour pas qu'il ne se détache Malgré les vibrations Et les chocs Qu'on peut avoir sur une arme Nous avons à l'intérieur Une notice Ici nous avons des pads Assez intéressants Des caoutchouc autocollants De chez 3M Qui sont de bonne facture D'accord Qui vont vous servir justement A protéger Votre lampe Votre matériel Et à éviter Qu'il y ait des vibrations Du bruit Des rayures Etc On en a déjà installé Sur l'anneau Sur le montage Donc le montage Se présente comme ceci On a un anneau en métal Ici très costaud Complètement fermé D'ailleurs qui ne s'ouvre pas Donc ce qui est un gaz De saillé solidité Ici on a du caoutchouc Pour justement Bien accueillir la lampe Sans la rayer Et pas faire métal Contre métal Et on a Des pads Ici aussi Voilà Un trou Donc comment ça marche Donc ça c'est du plastique Très dur Très épais Donc on vient Ouvrir comme ceci D'accord Donc il faut tirer Et tourner Donc pour pouvoir monter La lampe Dans ce montage Par contre on doit Enlever le capuchon Protecteur de batterie Sinon ça ne passe pas Dans l'anneau Et on doit aussi Changer le système De grip de la lampe D'abord on va passer La lampe Dans l'anneau Donc en tirant Et tout simplement En poussant comme ça Une fois que c'est fait Moi je remets Ce grip Et le capuchon Donc là On a notre montage Qui est fait Ensuite on va mettre ça Sur un rail Donc pour ce faire On retrouve Ma classique AKM En 7.62-39 Que vous connaissez bien Qui est custom Sur laquelle j'ai ajouté Des rails J'ai aussi fait Quelques personnalisations Gravure laser Voilà Ça a un peu de gueule Donc voici notre système Que l'on va glisser ici Voilà tout simplement Et ensuite On vient resserrer tout ça Le système est monté Donc déjà Ce qu'on constate tout de suite C'est que vraiment Il n'y a plus rien qui bouge La lampe ne tourne pas Sur elle-même Et c'est du costaud Voilà ce que ça rend C'est assez sympa Et évidemment Donc après Ici On peut ajouter Notre contacteur Déporté Et on peut Également La monter De cette manière En dessous Comme ceci Plutôt que sur le côté Voilà Alors il y a quelque chose De sympathique Que j'aimerais vous montrer Sur cette lampe Le capuchon Pour accéder à la batterie Est fermé complètement On constate une chose C'est que si je le tourne Très peu Vous voyez à peine À la quémar Regardez là Elle est verrouillée à fond Là je le tourne très peu Un demi Même pas Allez 0,5 mm Vers la droite La lampe ne s'allume plus du tout D'accord Et si je referme un peu Hop Elle s'allume Si je rebouge un tout petit peu Vraiment vous voyez C'est vraiment minuscule Comme mouvement C'est pas Même pas un quart de tour C'est pas ça C'est vraiment Je bouge de 0,5 Allez de 2 mm Même pas Vous voyez Elle s'allume plus du tout Donc ça c'est un mode Qui est conçu exprès Que ça soit aussi précis C'est fait pour Tout simplement Lors du transport Vous faites un petit mouvement Comme ça sur le capuchon Et ça évitera Que votre lampe s'allume Toute seule Bon déjà Elle est compliquée à allumer Sans le vouloir Parce que vous avez des ergots Tout autour du bouton Qui évite justement D'appuyer Sans faire exprès Vous voyez Il faut vraiment Un appui au milieu Mais voilà C'est un mode de sécurité Qui permet d'éviter Qu'elle s'allume Lors du transport Donc c'est assez bien fait Voilà Donc il y a autre chose Que je trouve intéressant Sur cette lampe Je ne sais pas du tout Si c'est fait exprès De la part des fabricants Donc je vous l'avais dit On a un trou Sous le holster D'accord Qui sert Soit je ne sais pas Juste à l'évacuation De l'eau Soit pour pouvoir La charger Dans le holster Ou Justement pour cet usage Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas Ça marche très bien Donc déjà On peut allumer la lampe En appuyant sur le dessus Du holster Sans appuyer comme un bourrin C'est assez simple Donc voilà Vous voyez Je peux l'allumer Et ce qui est intéressant De voir C'est que le holster Si je l'oriente Comme ça devant moi Et bien vous voyez Il tient à peu près Dans cette position Et il éclaire Devant mes pieds Voir à mes pieds Selon comment je l'oriente Vous voyez Quand je bouge Ça me suit Donc c'est un peu Un équivalent frontal Mais à la hanche On va dire Donc c'est plutôt pratique Je m'en suis servi justement Dans les bois Quand j'ai fait des vidéos de test Et ça me permettait justement De voir où je marchais Et pas me péter la tête Je peux avoir en même temps Une autre lampe dans la main Ou ça me sert simplement Si je veux ramasser du bois Ça éclaire le sol devant moi C'est plutôt pratique Et vous voyez Ça me suit bien Et ça nous permet De se mouvoir En ayant les mains libres Donc je ne sais pas Si c'est fait exprès Mais ça marche plutôt bien Et c'est plutôt pratique Voilà C'est peut-être aussi Une des raisons De ce fameux trou En dessous du holster Si je reprends le holster Pour vous remontrer Donc ça éclaire par là Le trou est ici D'accord Et si on tourne la lampe Dans le holster Puisqu'elle rentre dans les deux sens On voit qu'ici On a le dispositif Le bouton d'allumage Et de chargement Qui est bien présent dans le trou Donc encore une fois Si on met notre système De chargement magnétique Ça devrait fonctionner C'est des petits détails Mais qui sont sympathiques J'ai maintenant Remis la lampe Dans sa configuration d'origine Avec le clip ceinture Nous allons donc passer Aux différents tests De torture Donc la chute Le froid Et on va aussi passer Aux tests de puissance Dans la nuit Voir ce qu'elle donne Voilà Donc profitez bien Et bien de cet aspect visuel Fort sympathique Puisque c'est à la fois Que vous la verrez En si bon état malheureusement Je vous montre rapidement La verte Qui est magnifique A mes yeux Que je trouve vraiment Encore plus belle On a en plus du coup La différence du noir Et du vert Pour le clip ceinture Et le bout de la lampe On a ici la bande bleue Toujours Mais c'est la bande bleue Qui va faire effet réfléchissant Pour ne pas perdre la lampe Dans la nuit Voilà donc la verte Est fort sympathique Vous avez deviné pourquoi On va passer A la phase des torture tests Malheureusement Je n'ai pas envie De faire cette étape Mais je n'ai pas le choix Ça fait partie du jeu Donc voici la lampe J'ai enlevé la dragonne dessus Puisque la dragonne Ça sert à rien de la laisser Autant la garder Bon profitez bien C'est la dernière fois Que vous verrez Cette lampe Normalement en aussi bon état Donc premier test On est devant un robinet Pourquoi ? Je vais remplir Ce tuperoir d'eau Il faut que la lampe Soit complètement immergée Alors excusez-moi pour le son Il n'est peut-être pas très bon Mais dans la salle de bain C'est normal Donc cette lampe Est donnée pour être résistante A une immersion Jusqu'à 2 mètres de profondeur Donc autant dire Que là normalement Ça devrait aller Mais en fait On ne va pas seulement La mettre dans l'eau On va la mettre dans le congèle On va faire un glaçon géant Avec la lampe dedans Et ça Ce sera uniquement Le test Donc de Pour la résistance Au froid Et à l'eau Voilà Donc c'est parti On va le mettre dedans Ça me fait mal au cœur Vous ne pouvez pas savoir C'est horrible De faire subir ça Subir ça Ce genre de matériel On n'a vraiment pas envie De l'abîmer Allez je la mets dedans Je précise qu'il y a la batterie Et tout dedans Allez on éteint de marche C'est parti Donc je vais en mettre Donc je vais en mettre un peu plus Voilà Maintenant l'astuce Ça va être D'emmener ça au congèle Sans en foutre partout Attention Chaud devant Bon comme prévu Forcément J'ai mis de l'eau partout Bon Voici Notre dispositif Donc ça va Il y a assez d'eau Allez sous l'eau Il n'y a pas de soucis Donc voici la lampe Il n'y a pas de triche De toute façon On verra ensemble Le cassage du glaçon Je vais rajouter un peu d'eau Il en manque peut-être un petit peu Bon bah écoutez Ça me fait mal au cœur Il faut vraiment être fou Pour faire ce genre de choses Donc on va la laisser Dormir tranquillement Et puis on reviendra Comme ça sera un glaçon Voilà Bon les amis Il est temps De récupérer notre petite lampe Alors Qu'est-ce que ça dit Donc elle a passé Une nuit complète au congèle Donc on voit Ce que ça donne ici Donc là on a vraiment Un gros bloc de glace C'est que de la glace Ça rend assez bien d'ailleurs C'est assez joli Alors on va essayer de récupérer Notre petite lampe Comme vous pouvez le voir C'est vraiment un gros bloc de glace Regardez-moi ça C'est excellent On a vraiment la lampe Dans le bloc de glace Bon On va la laisser décongeler Hein ? Parce que Le bouton pour l'instant Ne bouge pas Donc on va laisser décongeler Et puis on va revenir après Voilà Bon voilà Notre petite lampe A fini de décongeler On va voir qu'elle est dans Dans l'eau du récipient Et puis on a encore Quelques gros morceaux Que j'avais détachés à la main En tout cas ça fait plaisir De la retrouver Elle est très froide Toute propre On va maintenant appuyer Sur le bouton Pour voir Si elle a survécu au test Elle a survécu au test Et sans aucun souci Waouh Incroyable Super Bon bah voilà On voit Elle est même éblouissante Vous voyez Quand on fait ça Ce qui est fou C'est que c'est vraiment Une lampe du coup Qu'on peut utiliser sous l'eau Vous voyez C'est très joli Très sympa C'est vraiment incroyable Le bouton Fonctionne parfaitement Bon bah voilà Elle a complètement passé ce test Oh la main Il n'y a pas de souci Re du coup On se retrouve pour le test De résistance à la chute Alors comme je vous ai dit Olight on a déjà fait Sur les exemplaires Avant la vente Ils ont déjà fait 1200 tests de chute D'une hauteur de 3 mètres Sur les exemplaires Avant de les mettre à la vente D'accord Donc je pense qu'on va pas Lui faire de mal là Mais on va quand même le faire Histoire de voir La solidité par nous même D'accord Donc mon fidèle acolyte Que vous avez déjà vu Dans la vidéo Manipulation d'armes Que je vous invite à aller voir Si vous l'avez pas vu C'est excellent Bonsoir Joyeux SPAC Voilà Joyeux SPAC C'est complètement valide Si il regarde cette vidéo En pack Ça marche Voilà Ça marche Alors Cette blague Va donner mal à la gorge Donc on va l'acheter Donc par terre C'est du goudron Je pense que vous le voyez Oui sur le bas de l'image On voit que c'est du goudron Donc allez c'est parti Et bien allez on se fait des passes Donc on essaie de l'attraper quand même Mais Oh non On va corser un petit peu la chose Petit à petit Alors Mais non Attends On va essayer de l'attraper par la dragone Oh non Merde le mec Ça fait mal au coeur Ah il est où C'est pas du tout Je me lance ici Oh 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 On filme en expo là Alors C'est pour ça que je ne l'allume pas maintenant Je vais la mettre après Pour voir si ça s'alume Alors on précise que ce garçon est fan de football Et bien du coup C'est pour ça qu'il aime bien se faire ce genre de choses Complètement gris Coup de genou Ça fait mal Exceder Oh Traducteur parfait Bon Ok Donc là Elle ne tombait pas de haute distance Du coup Comme on a dit Ils avaient fait des tests de chute à 3 mètres Alors là Ce qu'on voit tout de suite C'est que forcément la peinture a pris un coup Voilà Focus Donc on voit Il y a des égratignures Et tout Elles ne sont pas profondes pour autant C'est vraiment superficiel C'est vraiment la peinture Donc Ce que je vais faire Si je vais la lancer au dessus Chez moi au dessus de moi Donc attention à ne pas se la prendre sur la tête Puisqu'on rappelle Puisque c'est également un brise-vitre Donc là Il y a au moins Moi je reste le tout Toi tu ouvres la bouche Et tu te mets en dessous Je reste situé avec les dents Ok Ça marche Allez Tiens Après j'ai mal au coeur Elle va faire une chute Donc on peut voir que le verre est intact Nickel Donc ici c'est surtout là qu'elle a pris assez cher Voilà Je vais mettre la batterie tout de suite On va avoir le moment de vérité Donc j'ai peut-être plus de batterie aussi Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça ne s'allumera pas Il y aura un suspense de malade mental Il faudra peut-être attendre que je charge la lampe T'es prêt ? Ça ça va dit Yes Alors d'ailleurs la lampe est en train de vibrer pour m'indiquer que Elle s'allume Tu vois pas qu'elle s'allume ? C'est fou hein La lampe est en train de vibrer dans ma main pour m'indiquer qu'elle a plus de batterie Donc je vais pas trop l'allumer justement pour pouvoir continuer les tests Je croyais qu'elle était pleine Vu la puissance de la lumière Ah non non elle est vide là Donc test de chute sans aucun souci J'ai l'impression qu'on aurait pu en faire beaucoup plus Comme je vous l'ai dit eux ils en ont fait 1200 de 3 mètres de haut Sur chaque lampe Enfin sur 200 lampes avant de lancer la production en masse Donc autant dire qu'il en faut beaucoup pour lui faire mal Donc comme vous pouvez le voir je vais mettre la lampe sous ma voiture D'ailleurs elles sont assorties c'est magnifique n'est ce pas ? Alors on va mettre sous la roue avant parce que c'est là où il y aura le plus de poids avec le moteur par rapport à l'arrière Regardez mon joli porte-clés On s'en fout Allez c'est parti On l'appuie Oh Roule dessus en avant Vas-y vas-y Alors là fais avant arrière encore un peu Ça fait mal mais C'est pour son bien Alors on va regarder ça tout de suite Bon j'ai un peu insisté Elle a un peu glissé d'ailleurs Ouh la dragone elle a pris cher Bon la lampe forcément encore une fois la peinture a pas mal morflé C'est bien normal ça a bien rippé en plus La dragone est écrasée Le plastique est pété mais c'est pas pour autant qu'elle est cassée cassée C'est encore fonctionnel La vitre va bien malgré le poids à peu près Je suis passé plusieurs fois Pourquoi je vous montre ça ? C'est tout simplement pour dire que si vous faites tomber une bûche dessus Un arbre un bonhomme ou peu importe Voilà L'écrasement elle n'a pas peur de l'écrasement Voilà Je sais pas si c'est utile que je dise aux gens Ne reproduisez pas ça chez vous Tu sais tout ce que je fais dans cette vidéo Non Je parle pas tout seul Il est derrière la caméra aussi encore Parce que je veux pas être responsable de gens qui se la prennent dans la tête En la lançant en faisant un test Tu sais des fois ça peut tomber sur Bah voilà Regardez elle vibre Elle s'allume Alors vous voyez pas beaucoup Vous voyez elle s'allume là J'ai vraiment plus de batterie Donc c'est très faible On l'entend vibrer Tu l'entends ? Ah ouais ouais Je l'entends ouais C'est fou hein Alors hop C'est l'impression Voilà Là vous voyez clairement qu'elle s'allume bien Voilà Donc on est dans la forêt en pleine nuit Donc là j'éclaire avec un panneau LED C'est pas les lampes On a un petit feu On a ici moi un mac qui me suit partout On a le petit feu Alors je suis désolé si le son est mauvais C'est parce que c'est le son de l'appareil photo Donc là on est sur le feu Donc je vais mettre le mode faible de la lampe Voilà Donc on voit déjà qu'on voit bien Et maintenant on va éclairer la forêt Donc évidemment je fume avec un appareil photo Donc on voit Pas aussi bien que si on voyait cet éclairage avec nos yeux Evidemment Voilà Et puis je n'ai pas un expert du film dans la nuit Donc là on est en mode faible quand même je le rappelle Alors là il y a la fumée Mais si je coupe la lampe évidemment On ne voit plus rien Surtout sur l'appareil Mais ce qui est intéressant de voir C'est si je mets le mode puissant Vous voyez ça fait une lumière blanche très vive sur les arbres Et on a d'ailleurs tout un halo Qu'on voit très bien à la caméra Mieux que en vrai Et du coup ce qui est intéressant C'est qu'on remarque qu'on a un cercle assez fin Très dense très puissant au milieu Et puis après Une aura plus grande plus large autour Pour nous faire un champ de vision très large Pour voir tous les alentours Parce que c'est une lampe tactique je le rappelle Donc le faisceau concentré au milieu Serre évidemment à l'acquisition de cible Voilà Donc on voit que c'est très puissant Bon il a une portée de 600 mètres en mode puissant Et 200 ou 300 mètres en mode faible Donc là on est dans la forêt Donc on ne voit pas cette distance Mais je vais aller dans un champ Pour qu'on puisse voir L'efficacité Donc là je suis en mode 300 lumens Bon ça ne rend pas énormément à la caméra Là je passe en mode 2250 lumens Donc on voit que j'éclaire vraiment dans un champ large Donc là vous voyez les arbres au bout de la caméra Ils sont environ à 100 mètres Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis à côté du feu Avec la lampe en puissance max Donc on voit aussi que la lampe est très puissante Parce que le cercle au milieu Qui est blanc On ne voit même pas ce qu'il y a dedans Tellement la lampe est puissante A la caméra en tout cas Et en face on le voit bien Mais c'est presque abouissant Donc là moi dans le champ Vous ne l'avez peut-être pas bien vu Mais moi j'ai éclairé à minimum Moi j'ai éclairé des arbres sans aucun souci En voyant très clair comme là A 300 mètres Après je n'avais pas plus longue distance Et puis à la caméra on ne voit rien de toute façon Mais je pense qu'elle fait vraiment C'est 600 mètres de portée Vu comment je voyais facilement déjà à 300 mètres Il n'y a pas de souci Je vais éteindre la lampe pour vous montrer que Vous voyez dessus Comme je vous avais dit On a une bande fluorescente Réfléchissante Enfin non fluorescente plutôt Tout autour de l'optique Qui va nous permettre de voir Notre lampe la trouver facilement dans le noir Dans notre tente Si on la fait tomber par terre etc Donc là la caméra on ne la voit pas beaucoup Mais en vrai forcément Elle est beaucoup plus flashy Alors retour en intérieur Pour cette fin de vidéo Alors pour commencer On va faire le bilan Des dégâts sur la lampe Du coup Pour ce qui est de la cordelette On voit qu'elle est complètement ouverte Bon c'est un peu normal C'est quand justement On a vu la lampe riper Sous le pneu de la voiture Sous le goudron Donc la wagon forcément s'est déchirée Et pareil pour le plastique ici Qui est écrasé D'accord Pour ce qui est de la lampe en elle-même On voit qu'elle est quand même Dans un état relativement bon Elle a pas mal de rayures De traces de choc Notamment ici Voilà un peu partout sur la lampe Mais C'est pas très très profond Et c'est superficiel C'est que de l'esthétique Donc elle a très bien résisté Par contre ici On voit que Au niveau du passant de dragon Justement avec la cordelette C'est complètement Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer Là on voit que c'est complètement écrasé Vous voyez ça fait une C'est un peu voûté C'est écrasé en fait Voilà A la base c'est complètement droit Cette partie donc Qui est pas pleine Forcément A moins apprécier l'écrasement Mais n'empêche que j'ai laissé la dragon dessus Et j'ai tiré très très fort J'ai pas réussi à arracher Le petit morceau de métal Qui est tordu là Donc ça reste encore très solide Voilà Et la question qu'on se pose C'est est-ce qu'elle marche encore Et bien vous voyez La réponse c'est oui Tout à fait Les deux modes fonctionnent parfaitement Le mode faible Le mode plein Et le mode contacteur aussi Quand je relâche Voilà Donc elle fonctionne parfaitement C'est juste qu'elle a perdu un peu de peinture Mais elle fonctionne parfaitement Donc en termes de résistance C'est assez impressionnant Donc étanche Résistante au froid A la chaleur Au choc A l'écrasement Etc Etc A la chute Donc Très bonne lampe tactique Tout simplement Je regrette qu'il n'y ait pas de mode stroboscopique Par rapport au modèle Warrior X Non pro Il n'y a pas de mode stroboscopique C'est quand même dommage Pour une lampe tactique Voilà Mais néanmoins Très résistante Puissante Et pratique à l'usage Le contacteur des portées Marche toujours aussi Très bien Donc c'est quand même Remarquable Donc est-ce que je conseille cette lampe ? Bien évidemment que oui Parce qu'elle est puissante Et très robuste Elle a aussi sympa D'aspect C'est vraiment un outil pour moi Effectivement Cette lampe Très solide Très content De ce matériel Merci encore à Olight Pour avoir sponsorisé cette vidéo Je vous mets encore une fois Le lien dans l'inscription Qui vous mènera directement A la promo du 31 janvier Donc ne tardez pas Je vous mets également Dans la description Le lien de mon Instagram Si vous voulez des photos De cette lampe Et de l'autre Surtout Qui sera en meilleur état L'édition limitée verte Vous aurez des jolies photos Sur Instagram Donc si vous voulez les voir Suivez-moi sur Insta Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Le tournage Et le montage Ça a été quand même Pas mal de travail J'espère que ça vous a plu N'hésitez surtout pas A la partager autour de vous Pour faire découvrir Cette lampe Assez cool Et abonnez-vous Puisqu'on approche des 10 000 A tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz